Salut les aventurières, je suis avec Cécile, il fait très très chaud, on fait une petite vidéo témoignage canicule, qui fait 37 degrés, on vient de passer une journée ensemble en fait, Cécile est travaillé avec moi en illimité en ce moment, on travaille de plein de façons différentes ensemble, elle est là en ce moment en illimité, c'est quoi le bilan pour toi pour l'instant du coaching ? A part Céa, on peut pas dire Céa x2, Céa en tant que x2, j'ai fait mon Céa de l'année dernière, la fin juin, donc déjà c'est un super bilan financier, et puis j'apprends à grandir en fait, donc ça c'est chouette, il y a plein de choses qui se débloquent, plus ou moins vite, mais qui se débloquent, et je sens du kiff qui arrive, c'est cool, dans la façon de faire en fait, dans mon entreprise, dans ma façon de faire, d'être plus moi-même, de plus assumer, et de m'amuser en fait, trop bien ! Est-ce qu'il y a des effets du coaching au-delà du chiffre d'affaires ? Au-delà du chiffre d'affaires, et du kiff, ça fait déjà pas mal, oui il y en a, il y a des effets à titre perso aussi, enfin il y a tellement, en fait c'est des sortes de dominos quoi, donc c'est un peu, on a pas deux heures, non, non, oui il y en a, mais ouais je me sens aussi plus, je pense que j'assume aussi plus d'être moi dans ma vie perso aussi. Qu'est-ce qu'il t'a, parce que je me doute bien quoi, quand on clique sur cette vidéo, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a, comment elle a fait, comment t'as fait pour passer de son CA de l'année dernière à le même en six mois ? Ah j'ai vendu des trucs, c'est tout ! C'est du mystère, c'est du mystère ! Non en fait, c'est surtout d'avoir identifié certaines peurs et certains blocages, c'est pas tant, il n'y a pas des trucs justement, baguette magique, j'ai créé un produit de ouf, j'ai mis en place, du marketing de ouf en fait, c'est vraiment des blocages en termes de mindset, j'ai peur de, j'avais une certaine peur de gagner de l'argent globalement, donc une fois que c'est débloqué, ça veut pas dire que le truc sur le rapport à l'argent, ça y est c'est fini, allez on travaille plus, on passe à autre chose, next ! Mais forcément c'est beaucoup plus facile de vendre en laissant, je pense pas que j'ai, non c'est les mêmes produits que l'année dernière. Les prix ont un peu changé mais c'est les mêmes produits. des prix ont un peu évolué, c'est les mêmes produits, c'est juste que j'en ai vendu plus, c'est plus, moins difficilement, ouais avant c'était lourd, c'était difficile à vendre, enfin dès qu'on me parlait de vendre c'était, ouais il faut vraiment y aller. Maintenant c'est beaucoup plus, je ne sais pas, flu, ouais enfin on peut dire fluide Ok cool, on voit des tremblements c'est mon bras qui faiblit. Ah une vidéo en direct, déclenchée ! Il fait chaud il y a un tremblement de terre, c'est ça, j'arrive pas à tenir, merde ! Ah mince, je suis devant la caméra, ce relais. Et qu'est-ce qui se serait passé d'après toi s'il n'y avait pas eu le coaching ? J'hésite entre, je serais toujours autour de 15 000 gros de chiffre d'affaires, ce qui était le cas il y a deux ans à peu près, parce que ça fait un moment que je travaille ensemble. Là tu es à combien ? Là je suis à 36 000 pour maintenant, de six premiers mois, ouais. Cool. Et où j'aurais fermé ma boîte, parce qu'il y a des moments où j'ai juste eu envie de fermer ma boîte, c'est trop compliqué d'être entrepreneur. Pour moi en fait, je vais retourner salarié, c'est tellement plus tranquille. Ce qui est hyper intéressant chez toi aussi, c'est que du coup, tu as beaucoup de passion et un des sujets qu'on bosse ensemble, c'est aussi comment je fais pour être moi-même et pas m'enfermer dans mon activité, mais trouver une façon de faire mon activité qui se réinvente et qui en même temps est pas en mode girouette où je change tout le temps. Ouais, c'est ça. Oui, je pense que c'est pour ça que j'ai eu un petit chiffre d'affaires ou que j'aurais fermé ma boîte, parce que je suis multi-passionnée et ça fait partie de moi et c'est comme ça, il est hors de question que je choisisse un business qui soit le même. Enfin, c'est pas possible pour moi d'envisager ça en fait, même si une partie de moi l'envisageait et du coup disait bah non, du coup, je ne veux pas y aller. C'est tout droit là comme ça, sans regarder sur les côtés, ce n'est pas possible. Mais c'est aussi un bon moyen de rester dans le brouillard, de dire non, mais en fait, ce n'est pas là que je veux aller, je veux faire autre chose. Non, en fait, ce n'était pas là, c'était ça. Et du coup, de jamais avancer et de rester sur un petit chiffre d'affaires ou un truc pas viable du tout. Et pas super kiffant au final quand on change tout le temps. Non, c'est kiffant au moment de la nouveauté, de la découverte, le petit pic d'adrénaline quoi. Ouais, j'apprends des trucs nouveaux. Oh, c'est chiant en fait, je vais faire autre chose. Trop bien. Est-ce que tu as un mot de la fin pour quelqu'un qui hésiterait à faire du coaching ou qui... Ben, il ne faut pas hésiter. Je suis hyper en forme, il fait 37 degrés. On vient passer la journée entière, on a les cerveaux free. C'est clair. Non, je pense que ce n'est pas une dépense, c'est un investissement sur tellement de points de vue que ça vaut le coup. Donc voilà, c'est tout. Trop bien. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Cécile adore et moi aussi j'aime bien répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions sur son parcours ou les coachings, n'hésitez pas à les mettre. Est-ce que tu peux appuyer sur terminer s'il te plaît ? Mon bras ne marche pas.